Ok donc la boucle de gameplay donc c'est ça globalement je trouvais que c'était meilleur que le 3 Mais attention les gars là je vais juger le jeu dans la cohérence de temps Là on est en 2023 donc on est loin plus tard Je vais comparer à d'autres jeux par exemple aussi j'ai joué à Lost Ark Alors Lost Ark j'ai beaucoup joué en PvP Moi je suis plus un joueur de PvP et je vais expliquer pourquoi je préfère le PvP au PvE La réponse elle est extrêmement simple parce que les boucles de gameplay de PvP Sont je trouve toujours beaucoup plus intéressantes que les boucles de gameplay de PvE J'ai fait au moins 1000 jeux PvE les gars J'ai fait... enfin je peux même pas vous... je peux pas les citer mais J'adore les jeux par exemple tu vois typiquement Mon genre préféré de jeux solo c'est les immersive sim C'est les jeux à la dé ou sec C'est des jeux en gros où tu peux finir le jeu en tuant personne etc En étant assez libre etc J'aime beaucoup beaucoup les jeux un peu aussi type RPG Pas forcément les JRPG même si j'en ai fait Donc voilà bref je me suis égaré je sais plus pourquoi je raconte ça Bah oui alors je disais oui parce que je disais que j'étais plutôt joueur PvP Donc pourquoi je disais que j'étais plutôt joueur PvP ? Parce que le PvP sur le jeu malheureusement n'est pas normalisé Donc là c'est aussi un... là c'est pour moi le plus gros point négatif Alors je vais faire les points positifs Point positif le jeu est joli Deuxième point positif la cinématique de fin est très sympa Sympa tout au long du truc après je reconnais que j'ai skippé Toutes les cinématiques in game tu vois Voir le personnage là qui parle avec un doubleur C'est sympa mais au bout d'un moment Voilà je m'attendais à plus de cinématiques Les cinématiques ça coûte extrêmement cher à Blizzard Ça coûte à peau du cul mais pour moi Blizzard sont les rois des cinématiques Alors c'est plus forcément vrai aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui je trouve que Riot Games sont extrêmement forts aussi Mais de base je dirais il y a 15 ans Blizzard faisait les meilleures cinématiques de loin dans le jeu vidéo Y'avait juste pas de concurrence pour moi en tout cas Ils étaient trop forts donc voilà Au début vous allez choisir du coup une attaque de base qui va remplacer votre auto attaque Derrière vous allez prendre un sort offensif Derrière un sort défensif donc là celui là Là vous voyez que j'ai pris deux sorts défensifs Là je joue pas de sort ici par exemple Là le pet qui fait masse dégâts Et enfin on récupère un ulti qui en gros En tout cas en forme de druide C'est des passifs Et là il y a ce qu'on appelle des espèces de nodes Alors je sais pas comment on appelle ça en français Mais en gros c'est les points d'augmentation de dégâts Par exemple ça ça fait 4% de damage en plus sur les élites Donc évidemment tu vas réussir une maximité de dégâts Donc là par exemple ça c'est si je l'empoisonne je le ralentis Et si d'avoir ça être empoisonné je fais 30% de dégâts supplémentaires en critique Donc grosso modo le jeu Pour vous résumer un peu le gameplay du jeu C'est je dirais de la dopamine donnée quand vous allez avancer dans le jeu Imaginons que vous allez sur une zone Et bah vous faites 1200 dégâts Bah quand vous ferez 2400 dégâts vous serez content de faire plus de dégâts Et vous serez content vous serez satisfait Et la satisfaction elle va jamais s'arrêter Puisque techniquement dans l'intégralité du jeu Tu vas forcément faire toujours plus de dégâts Le principe du jeu c'est que Tu tues des mobs Tu fais au bout d'un moment des boucles du gameplay qui se ressemblent un peu trop je trouve Mais bah voilà ton stuff au lieu d'avoir 1000 dégâts par seconde Il aura 5000 dégâts par seconde Donc tu feras 5 fois plus de dégâts Et le tapé à 2k5 Bah tu vas taper à 10k Et donc du coup tu vas être content Tu vas dire ok bah je progresse dans le jeu Donc là c'est le côté un peu sympa du jeu C'est le skill tree est plutôt marrant Vous allez pouvoir réfléchir ou non à votre build Si vous voulez pas vous réfléchir vous allez sur internet vous trouverez quelque chose Moi je l'ai fait mais je pense qu'en réalité Tout le monde fera le même genre de build Parce que Si tu prends la peine de réfléchir je pense On va dire 45 minutes et que t'as un peu l'habitude Y'a des trucs qui sont juste pas liés à ce que tu veux faire C'est à dire qu'en gros là je peux faire un build avec une tornade Je peux faire un build avec un coup de patte Mais chaque build aura son identité Et donc du coup tu vas prendre les améliorations qui améliorent ton build Si tu veux jouer le lican Donc transformation loup Tu vas prendre les trucs qui améliorent les loups Alors je dis ça mais imagine que tu joues mage Si tu joues mage frost Tu vas prendre les trucs qui améliorent les mage frost Tu vas pas prendre ton truc qui améliorent les mage feux Si tu joues mage frost Tu te spéciées dans quelque chose Et souvent t'as un sort principal Et j'imagine que t'as un deuxième sort qui est pas trop mauvais Et voilà Donc voilà le côté positif Ça rappelle un petit peu Je trouve des mécaniques un peu de casino Dans le délire en vrai C'est que quand tu as un boss Il a je sais pas 1,5% de chance de loot d'un légendaire Bah quand il va looter ton légendaire T'es content T'es dit voilà j'ai looter le légendaire T'es heureux Et donc tu fais ça en boucle Et t'espères d'avoir un meilleur stuff Donc je comprends ça Donc ça c'est le gameplay du jeu Ce qui est cool dans le jeu C'est que l'histoire est sympa Encore une fois Je trouve que les histoires côté diablo On fait du bon taf Blizzard je trouve en termes de storytelling Ils sont bons La map est relativement grande J'ai pas tout exploré Moi j'ai vraiment tracé comme un gros débile Pour vous donner comment j'ai level up Bah en gros Ici y'a une zone qui est vraiment cheatée Ici y'a une boucle de gameplay Si vous voulez voir une boucle Je vous montre en gros le délire Donc je mets ça pendant genre 15 levels Un truc comme ça Vous pouvez gagner à peu près 1 level Toutes les je dirais 7-8 minutes Et ça permet de gagner du temps Donc en gros Quand vous avez fini la run Vous quittez la partie Vous relancez Je vous montrerai un moyen de level up fast Mais c'est pas très important Parlons maintenant un peu des défauts Donc là les défauts qui vont pas plaire à tout le monde J'ai entendu la plupart des gens dire que le jeu était génial 19 sur 20 et tout Franchement je suis pas trop d'accord Le jeu est pas mal 14 et demi je pense Peut-être 14 Peut-être 15 Mais en tout cas pas 18 Pour moi c'est jamais un 18 Et je vais vous expliquer pourquoi pour moi c'est pas un 18 Pour moi déjà c'est pas un 18 pour plusieurs raisons Première raison On va parler du PVP Alors je n'ai pas fait de PVP Donc je ne peux pas juger le PVP dans les faits Parce que j'en ai pas fait J'ai pas pu en faire Là j'ai fini le jeu J'ai pas pu trouver une zone PVP pour l'instant Néanmoins Le PVP n'est pas normalisé Donc là en gros vous poulez les mobs Comme je l'ai fait là Vous attirez sur le boss ici Et là vous Vous bougez vos gros morts Et vous essayez de pas mourir Donc là on coute le boss Pour essayer de lutter un légendaire Et en faisant ça Vous allez gagner beaucoup beaucoup de xp par seconde Et si à la fin il reste que des mobs de merde Vous pouvez carrément quitter Vous récupérez ça Vous quittez la game Et vous faites ça Et en gros vous allez gagner beaucoup de xp par seconde Tuez les deux ghouls Il y a deux ghouls légendaires Et vous faites ça Et vous allez gagner énormément de xp par seconde Parce que vous allez wipe une zone entière avec quelques mobs Donc j'ai hâte de découvrir le PVP C'est le dernier truc qu'il me reste à découvrir En termes de mécanique de gameplay Le gros problème C'est que le PVP dans le jeu n'est pas normalisé Alors normalisé ça va peut-être pas vous parler En gros ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros Tout le monde est à armes égales C'est à dire que Imaginons je vais comparer par exemple à League of Legends par exemple Ou à Lost Ark Ou à Guild Wars 1 Ces trois jeux là sont normalisés Je joue à LOL depuis 13 années Quand je lance une game de LOL Je ne commence pas à level 6 Avec 4 fois plus d'argent que toi On commence à la même chose Tu viens de commencer le jeu aujourd'hui Quand on lance une game On est à armes égales Et après c'est les compétences C'est à dire le skill Qui va changer la donne Donc là c'est quand c'est normalisé Lost Ark pareil Quand tu lances un PVP Quand tu arrives le 23 à Lost Ark Tu as accès au PVP J'ai fait énormément de PVP Je suis monté 29ème européen Donc en vrai je suis monté assez haut En termes de Halo Donc je suis monté top 30 Et j'ai bien aimé Le jeu était extrêmement intéressant En termes de PVP C'est très sympa J'ai beaucoup aimé Cependant le jeu était normalisé S'il n'était pas normalisé Je n'aurais jamais joué Beaucoup au PVP Parce que malheureusement Un jeu non normalisé C'est à dire qu'en gros Imaginons un mec à Lost Ark Bah il a je sais pas 1500 heures de farm Imaginons il tank 2 fois plus Et il fait 2 fois plus de damage Bah il y a une différence de 4 Et je vais jamais pouvoir le tuer Donc voilà Donc l'idée c'est d'essayer Tuer la goule Voilà tranquille Et en faisant ça Bah vous allez pouvoir farmer Alors quand vous allez faire Les donjons etc Ce sera à peu près la même chose Sauf que là c'est beaucoup plus rapide Donc vous allez gagner Beaucoup plus d'effet par seconde Prenez Il y a une potion Qui permet de gagner 5% d'effet de plus Par truc pendant une demi-heure Et bah prenez ça Et vous pourrez monter Assez facilement Je me suis chronométré Ca prend à peu près Si vous mourrez Bah c'est pas trop trop grave Pourquoi je vous conseille Pas de jouer en hardcore Après vous faites comme vous voulez Je pense que le hardcore Ne change Bah pour être très honnête Avec vous Le mode hardcore C'est quand vous mourrez une fois Votre personnage est mort Ca ne change absolument pas Le gameplay Ca va absolument pas changer La mécanique de gameplay La chose que ça va changer C'est que Quand vous allez arriver dans une zone Vous allez prendre les mobs 4x4 Au lieu de prendre 40x40 Parce que si vous prenez les mobs 4x4 Vous ne pouvez pas mourir Et évidemment Si vous mourrez Et vous mourrez De façon infinie Bah vous allez jouer safe C'est normal Donc il y en a peut-être Qui vont kiffer faire ça Mais en réalité De mon point de vue C'est quand même pas dingue Mais c'est mon avis personnel Parce que la mécanique de gameplay Ne change pas Si encore ça changeait Une mécanique de gameplay Etc pourquoi pas Aussi autre chose Si vous êtes en hardcore Vous ne pourrez pas aller dans une zone pvp Si vous êtes en zone pvp Et vous croisez quelqu'un Qui est over stuff Par rapport à vous Vous êtes mort Donc est-ce que vous avez envie De ça Je sais pas Moi je déconseille de jouer Un mort d'art de corps Et peut-être que même Je déconseille d'acheter le jeu Contrairement à beaucoup Parce que le jeu est sympa Mais je pense que En vrai Les gens disent C'est une durée de vie infinie Alors je suis pas tout d'accord Infini Genre Littéralement C'est facile de faire un monde infini C'est extrêmement simple Aujourd'hui Une procédural Ca veut dire qu'en gros Tu donnes des patterns A un ordinateur Et l'ordinateur génère un monde Au hasard Et le procédural Ca existe depuis tellement longtemps Que pour vous dire que Diablo 1 et Diablo 2 C'était déjà Quand vous allez rentrer dans un donjon C'est déjà du procédural Donc on est capable De faire du procédural Depuis très longtemps Mais c'est un peu la même chose Dans beaucoup de jeux Quand on se vend Un truc dans l'infini C'est une Cour Cour Parce que c'est du bait Tu vois Donc Bref Alors ce qui est sympa dans le jeu C'est que vous allez pouvoir Bon vous allez pouvoir monter en valeur Etc Mais in fine Est-ce que la mécanique de boucle De gameplay elle change Bah à mon avis Elle change pas Et c'est bien le problème C'est que Quand vous allez rajouter du parangon Vous allez rajouter Des cris de chance Des machins Quelques fois les passifs Un peu Tu vois par exemple En druide J'ai Quand je dépense 75 d'énergie Je fais 30% de damage en plus Globalement Dans le jeu Il y a ce qu'on appelle les aspects Là il y a un aspect Sur les chaussures Les aspects c'est Soit je suis plus tanky Soit je fais plus de dégâts Donc là par exemple Vos compétences principales Inflige 20% de dégâts supplémentaires En fonction de votre fortification Là on se dit 20% de dégâts supplémentaires C'est incroyable Mais en réalité C'est extrêmement facile à coder J'aurais préféré Que quand tu changes des trucs au sort Le sort Change d'effet Tu vois par exemple là c'est un bam bam J'aurais bien aimé Que par exemple Ça poule les gens Et j'en sais rien Que ça les knock up Un truc comme ça tu vois Que ça change l'effet du sort In fine Quand tu changes quelque chose Ça va rajouter des fois des cc Ça va dire bah voilà maintenant Mais Ça reste Ça change pas vraiment le sort réellement Tu vois Donc je trouve que c'est Souvent Des Bah tu vois par exemple Là mon avis C'est le sort sauvé deux fois Mais en réalité c'est du bait C'est juste bah Deux fois plus de dégâts tu vois C'est littéralement ça tu vois Donc C'est sympa Mais je trouve que J'aurais préféré qu'on aille plus loin Pour se diriger dans des choix de pvp derrière aussi Parce que Pourquoi j'explique ça C'est que le pvp du jeu Pour moi Je l'ai pas testé Mais à mon avis Il est pas fou Parce qu'il est pas normalisé C'est à dire que là Je tombe sur un mec Qui a moins de stuff que moi Je l'extermine Je tombe sur un mec Qui a plus de stuff que moi Il m'extermine Et à stuff battable Là y'a match Donc si vous jouez un score Vous pourrez pas faire ça Donc Donc moi pourquoi Je disais que On va me dire Du coup toi c'est pas ton genre de jeu Mais en fait là Alors là c'est là où Là je vais dire des choses Qui vont énerver plein de gens Mais je pense que les gens Sont trop matrixés Là j'ai eu vraiment Plein de gens sur mon stream Qui sont venus m'expliquer Que Un hack and slash C'est forcément C'est forcément comme ça Alors ça Je vais être transparent avec vous Je trouve que c'est un avis de Onehead Parce que C'est comme si on me dit Que lol Un MOBA C'est forcément Un ad carré en botlane Un support C'est forcément la meta comme dans lol Et c'est forcément les mêmes mécaniques Bah non frère Si là on joue à un MOBA Et y'a pas de summoner spell Bah ça reste un MOBA Si là je joue à un MOBA Mais dans le scale J'ai 9 sorts Et j'ai des objets Ça reste un MOBA Et j'ai des objets activables Des potions ou quoi Ça reste un MOBA Battlerite pour moi Est un MOBA Et ça n'a rien à voir avec lol Donc dans la tête des gens Je pense que Les gens sont convaincus que Bah du coup Aujourd'hui Dans la tête des gens Un hack and slash C'est forcément Diablo et Poe Mais les deux jeux sont copiés Donc pas la face of exile Donc pas save exile ou Diablo Mais les deux jeux sont copiés entre eux Donc les deux jeux sont extrêmement similaires Sur plein d'aspects Donc forcément dans la tête des gens Un hack and slash Ça se résume à Tu spam un bouton Tu te mets des buffs Et tu cours dans des vagues Et tu gagnes du stuff plus fort Et tu continues à scale comme ça Mais je pense qu'on peut imaginer D'autres types de hack and slash Donc Je donne un exemple Bah justement Lost Ark Lost Ark J'ai joué du coup je pense 170h à Lost Ark Un truc comme ça J'ai joué énormément de classes différentes J'ai joué gunslinger J'ai joué deathblade J'ai joué war dancer J'ai striker Bref J'ai joué au moins 8 classes En pvp J'ai joué 250 sur 3 classes différentes 350 plus Europe Dans 3 classes différentes Et pour autant Et bah écoutez Le pvp Était intéressant On pouvait choisir Des vraies customisations Il y avait un bull Qui était fait par toutes les des slams Et j'ai joué contre le numéro 1 Européen Il m'a exterminé Madaron C'était un russe Il a gagné le tournoi A 20 000 dollars sur le jeu Il m'a pulvérisé Il m'a pulvérisé Il était sur un compte En plus il avait 89% de winrate Il m'a détruit C'est du 3v3 Il m'a détruit Il m'a atomisé Et il avait un bull Qui était différent de tout le monde C'est à dire qu'il avait fait Un bull différent de tout le monde Et son bull était bien Et bah trop bien frère Trop bien Un mec qui a pensé A un truc complètement différent Mais c'était un bull De mécanique différente Et ça je trouve ça cool Que Et donc Et donc Ce que je reproche un peu au jeu C'est qu'en réalité Le théorie craft du jeu Est sympathique Mais la vérité C'est que je pense Que si tu prends 10 personnes Qui jouent druides Si tu prends des gens Qui ont fait Le même genre de bull que moi Donc un bull terre On a sûrement Exactement quasiment la même chose Je pense A 3-4 points près Dans les nodes On a exactement pareil Du coup Pourquoi je prends Ce pari là Je n'ai pas regardé Mais j'en suis convaincu Parce qu'en fait Tu n'as pas le choix Il y a des trucs Qui sont pour les trucs éclairs Si tu joues terre Tu joues terre Tu vois ce que je veux dire Donc en fait Le théorie craft Est quand même limité A ce que tu veux jouer Si tu veux jouer terre foudre Bah je vais Briller les trucs Qui devra peut-être Terre foudre Tu vois je veux dire Dans le parangon Les gens auront Des passing extrêmement similaires Un druide level 100 Avec un druide level 100 Ils auront Quasiment la même chose Frère Et donc du coup Bah si ils ont la même chose Où est le théorie craft Vraie question Si les gens feront Si les gens font Les mêmes choix C'est à dire que les choix Sont assez facile à trouver Mais si les choix sont facile à trouver En quoi il y a beaucoup De théorie craft C'est sympa de chercher Mais In fine Le je dirais Le plus grand théorie craft Que vous allez faire C'est quand vous allez level up Vous allez vous dire Ok qu'est-ce que je priorise Dans mon level up Parce que dans le level up T'as pas encore tout Mais le level 100 Tu regardes les world Tu regardes Il y a une Cynra Dans les world Là dans le MSI Que j'ai commenté Elle a fait Demonicum Race Deuxième item Je pense sincèrement Que c'est de la grosse merde Et pourtant Le mec qui lui a conseillé De faire ça C'est le plus connu Des théorie crafters Il fait payer 25 euros par mois Par personne Qu'il conseille En Patreon Et bien joué à lui Mais je pense qu'il a Je pense qu'il a pas raison Sur ça Et il est considéré Comme étant Un des mecs les plus compétents Du monde Et donc pour autant On peut avoir des divergences Dans lol Un mec peut préférer Liandry à Luden Parce qu'il peut y avoir Un choix Dans ce jeu Je pense que le choix Est extrêmement limité En vrai Je pense que c'est Une illusion de choix Tu penses que T'as théorie crafter ton truc Mais en réalité T'as sûrement fait Les mêmes choses Que tout le monde Du coup Si t'as fait des choix Similaires à tout le monde C'est à dire que ton choix Est assez facile à trouver Parce que Globalement quand tu fais Un choix différent de tout le monde C'est à dire que ton choix Est contradictif Exemple correct Je vous explique un truc Que je trouve intéressant Dans ce jeu Dans ce jeu là Qui est la même mécanique que lol Mais une mécanique Qui est très piégeuse Exemple Regardez l'augmentation de dégâts Sur ce sort L'augmentation de dégâts Si vous voyez Ça passe de 510 dégâts A 561 dégâts Est-ce que vous le voyez ça ? Est-ce que vous le voyez Ici là ? Au niveau du sort ? Est-ce que vous arrivez à lire ? Je peux pas bouger la souris Mais il y a marqué 510 et en bas Quand je le mets à par le sort Je gagne 51 dommages Ok ? Donc ça équivaut à 10% Parce que 10% de 510 C'est 51 Donc je le skill up une fois Et je m'assinonne Que ce soit encore 10% De la nouvelle valeur Mais c'est 10% De la valeur initiale Regardez 561 à 612 Du coup vous avez augmenté Votre sort de 10% Et après vous faites encore Plus 10% de dommages Mais par rapport aux dégâts de base Mais du coup Ce qu'il faut comprendre C'est qu'entre le level 4 Et le level 5 L'augmentation de dégâts Est inférieure Entre le level 4 et le level 5 Puis entre le level 1 Et le level 2 Et ça c'est une mécanique Qui est similaire à lol Dans lol il y a la même chose Et les gens se rendent pas compte Parce que c'est très contradictitif Mais tu vois typiquement Ça imaginons Exemple concret ici Ça ça augmente de 10% Les dégâts du compagnon Et bah en fait Cette note là Elle a plus de valeur A partir du premier skill up Que un level ici Parce que regardez Alors je vais juste remettre Alors je vais juste remettre Ah ouais faut que je remette à 3 En gros là j'augmente de 10% la valeur Mais c'est 10% de la valeur totale Après le skill up Donc quand vous passez par exemple Imaginez vous Les gens vont sûrement monter ce sort Du level 3 au level 4 Alors qu'en réalité Il est plus intéressant de monter ce sort là Avant de maxer ce sort là Ils peuvent le voir Parce qu'il y aura le changement de valeur Mais c'est un bait tu vois Et donc mais ce piège là En réalité Personne tombera dedans Parce que in fine Les gens vont juste maxer ça et ça Et il y aura plus de questions à se poser Vous voyez ce que je veux dire Donc les quelques pièges Qu'on peut trouver dans le gameplay On les verra pas Parce que Ces pièges là Ne vont pas avoir lieu dans le jeu Puisque techniquement Les gens auront tout monter Contrairement à l'OL Ou quand tu skill up ton sort Tu skill up à chaque level Et à chaque game Tu dois recommencer Et donc voilà Donc ça pour vous dire Que du coup Il y a quelque chose d'intéressant Mais in fine Quand t'as tous les points T'as tous les points Et ça change plus rien en fait Donc au final Ton optimisation Elle sert sur ton leveling Mais il est très probable Qu'entre deux mecs level 100 Le stuff soit similaire Donc pourquoi le PVP J'aurais aimé que le PVP soit normalisé J'aurais aimé qu'il y ait un mode arène J'aurais aimé qu'il y ait un mode arène Où on puisse faire du 2v2 Du 1v1 Et que les sorts Il y ait plus de customisation dans les sorts Déjà j'aurais aimé aussi Qu'il y ait plus de sorts Pour moi Avis personnel Mais là on a quoi On a 4 sorts Une auto-attaque Et 5 sorts Donc on a en vrai 5 sorts Ça c'est un bait Ça c'est pas un sort C'est un passif Tu es obligé de l'avoir C'est l'auto-attaque Donc t'as 5 sorts Bah j'aurais aimé qu'on en ait 8 Tu vois C'est pas Je suis pas là au concours de Zieg En mode Dans WoW Il y a plus de sorts Que dans League of Legends Donc c'est 15 fois plus qu'il est Ta gueule Ça ne marche pas comme ça Mais in fine J'aurais aimé qu'on ait plus de sorts Puisque En ayant plus de sorts En PVP Ça aurait été intéressant Tu vois Exemple concret Dans l'hostar Je crois qu'il y a 8 sorts Dans Batorade Il y a 8 sorts Et c'est super intéressant T'as les sorts T'as genre 3 sorts défensifs 5 sorts offensifs Et c'est sympa Donc j'aurais préféré Tu vois Il y a ça Justement dans l'hostar Il y a des customisations Où le sort change Il y a un sort Le sort knock up Donc là peut-être que plus tard Il y aura des trucs comme ça Dans les variantes Le problème c'est que Ce sera pas utilisé avant PVP Parce qu'en réalité Le PVP va être régi De qui a le stuff Le plus adapté au PVP Parce qu'il y a des items Qui fait que quand tu te fais Burst Tu deviens immortel Bon bah évidemment Tu prends ça en PVP Le mec il est baisé Donc quand les mecs Vont aller dans les zones PVP Ils vont aller dans les zones PVP Avec du stuff Omega cheaté Dans lequel quand ils se font burst Ça les rend invulnérables Bah oui frérot Bien joué Mais du coup Ça indique un peu le gameplay Tu vois Donc j'aurais bien aimé Qu'on ait en gros Un stuff normalisé Où tout le monde Le même stuff La même puissance de stuff Tu choisis entre certains aspects Qui ont des valeurs J'en sais rien Et tu choisis entre tes sorts T'as 8 sorts Et tu les customises Avec différents effets Tu vois par exemple ça Ça route plus longtemps Ou alors au lieu de router Ça fait quelque chose Tu vois Et on aurait eu un Un gameplay Qui aurait été très cool en PVP Ça aurait été intéressant On aurait trouvé un jeu Et j'aurais pu kiffer J'aurais pu kiffer Et la vérité Mais in fine là Le PVP c'est un PVP sauvage Non normalisé Et donc voilà Donc pour moi Il manque un truc Et pour moi Bah on perd des points Et on va me dire Mais si on est pas intéressé Par le PVP On s'en fout Et je veux juste faire du PVP Bah je comprends Je comprends Mais du coup Le problème du PVP C'est que le PVP A plus de limites Je trouve dans les jeux Parce qu'au final In fine Là aller voir Le gameplay qu'on propose Au level 50 Et le gameplay qu'on propose Au level 80 C'est la même chose C'est juste que lui Il fait plus de dégâts Et à un moment Il a un petit interaction Qui est un petit peu différente Mais la boucle de gameplay Est la même Et donc voilà Mon avis sur le jeu Donc bon jeu Jeu sympa Si vos potes y jouent Vous pouvez y jouer Mais pour moi On aurait pu voir plus loin Ne soyons pas Comme on dit en anglais C'est think out of the box En gros Pensez en dehors de la box Arrêtez de penser que Ce qu'on a là C'est l'unique solution Arrêtez de penser que LoL c'est la seule version De MOBA possible Arrêtez que PO et Diablo Qui ont vraiment des jeux Extrêmement similaires Sont la seule mécanique D'hack and slash possible Le hack and slash Ce n'est pas forcément ça On peut vraiment imaginer Réinventer le hack and slash Exemple CS frère CS La vie de CS CS c'est un jeu Auquel j'ai beaucoup joué J'ai joué 7 ans de ma vie A counter 5.6 Valorant Reprend CS Et change quelques trucs Pour créer une variante Intéressante Et pour moi Valorant et CS Sont deux excellents jeux Dota et LoL Sont deux excellents jeux Batorite est un excellent jeu Tu sais parce que ton jeu Est légèrement différent Qu'il est forcément mieux Moins bien Les deux sont très bons J'aime les deux jeux Et les deux jeux sont excellents Et je trouve que là On crée les deux fois Les mêmes jeux Mais les gens Pourquoi pour moi Le hack and slash n'évoluera pas C'est que les gens N'ont pas conscience Que les hack and slash Pourraient être différents Et c'est ça que je reproche un peu A ceux qui viennent Sur mon chat Me trashlog par rapport A cet avis là C'est que dans la tête des gens C'est une évidence De penser comme ça Et ils vont résumer mon avis A j'aime pas le hack and slash Mon avis c'est plutôt Je trouve que le hack and slash En 20 ans N'a pas assez évolué C'est mon avis personnel Je pense que le hack and slash N'a pas assez évolué Et comme c'est un mode de jeu Un peu PVE On pourrait aller plus loin Et je trouve que Lost Ark a proposé Une variante de hack and slash Qui était meilleure La version En tout cas la version PVP de Lost Ark Est 100 fois meilleure Que celle du Diablo C'est même pas close Et je trouve que Diablo Aurait pu reprendre Les bonnes idées de Lost Ark Sur le PVP Même si y'aura personne en PVP Dans Lost Ark Le PVP c'était littéralement 1 centième des viewers Littéralement Y'avait 100 fois plus de viewers Qui regardaient du PVE Que du PVP Parce que les gens Préfèrent le PVP Parce que si tu fais du PVP Et que c'est normalisé Mais croyez-vous que t'es fort A ta première game Non frérot Comme tout le monde Ma première game de PVP Je me suis fait péter la gueule Comme tout le monde frère Et après quand les mecs Je veux contre moi J'ai des exterminés Parce que c'est normal frère Faut accepter de se faire casser le cul Les gens veulent gagner Sans faire l'effort d'apprendre Mais malheureusement C'est pas parce que t'es fort en PVE Enfin c'est pas parce que T'as du gros stuff Et que t'as farmé pendant 400 heures Que t'es fort au jeu frère Je vous le dis Dans Guild Wars 1 J'étais extrêmement fort J'étais glad rang 10 J'ai tué le jeu J'ai vraiment tué le jeu C'était un jeu normalisé Les mecs qui venaient Avec le stuff fissure Qui avaient farmé pendant des heures Frérot je leur pissais dessus Parce que j'avais 15 fois leur temps de PVP Donc j'étais beaucoup plus fort en PVP Normal frère Et c'est pas parce qu'ils avaient 10 fois mon temps de jeu en PVP Qu'ils étaient meilleurs que moi Et donc pour moi le PVP Le hack and stage Peut trouver une idée différente Et je Donc là Une chose que vous voulez revenir Dans cette vidéo C'est C'est je trouve Qu'on peut essayer de réfléchir autrement On est pas obligé de créer Un hack and stage Qui est comme Diablo Et comme Passive Exile Ça veut pas dire qu'il n'y a pas Des bonnes idées Il y a plein de bonnes idées Mais est-ce qu'on peut pas Créer autre chose Est-ce qu'on peut pas Enrichir l'arbre Mais pas qu'avec du passif Tu vois Pas rajouter seulement 1% de critique Un damage flat Tu vois Parce que ça c'est facile frère Ça prend 30 secondes Notre joke c'est 15 secondes de gameplay C'est 15 secondes d'effort Ça ne demande pas de dev C'est littéralement Tu changes le calcul Et ça prend 3 secondes à faire Et en plus Bah tu vas dire Bah voilà Allez farmer pendant 7 heures Pour avoir 1% de critique En plus Et les gens seront contents Mais in fine Ça crée un temps de jeu Extrêmement long Et ça peut biaiser les gens Parce qu'ils vont se dire Ouais le jeu c'est 100 heures de game C'est 100 heures de farm Parce que là Le message que j'avais dans le chat En permanence C'était Mais t'as pas fini les yeux T'es pas le méchant Mais ta gueule en fait Voilà Mon avis vers réel C'est ta gueule frère Parce qu'en fait Le mécanique de gameplay Va pas changer frère Là c'est juste Je me demande de sacrifier 100 heures Pour avoir le même avis frère C'est la vérité C'est ça C'est ce que je pense tu vois Et j'aimerais te voir sur Hades Hades c'est un excellent Hades Je trouve que c'est un Hades Roguelike Qui est extrêmement cool J'adore Hades C'est un jeu incroyable C'est un 19 sur 20 pour moi Mais du coup c'est vrai que Du coup sur le jeu Je mets un 14 et demi 14 et demi Peut-être 15 Peut-être 14 Mais pour moi Ce n'est pas le jeu de l'année Du tout Mais pas du tout Pour moi Battle of the 3 qui arrive Est un bien meilleur jeu En tout point frère Et mais Battle of the 3 Je vous le dis tout de suite Il y aura 100 fois moins de viewers Cette week Et il y aura 100 fois moins de gens Qui l'achèteront Parce que le jeu sera moins connu Et j'adore Blizzard Les gars j'étais fan de Blizzard avant Blizzard c'est très bien Ils font des très bons trucs Ils font des super cinématiques Ils font des trucs très très cool Mais là ils essaient de faire un jeu Accessible à tous Ta petite soeur de 6 ans Elle peut jouer au jeu Il n'y a pas de van Ta soeur de 6 ans Elle court Elle appuie sur ça Elle appuie sur ça Elle fait petit droit Frèrement elle tuera la vague Et elle sera moins force que toi Donc elle coulera moins de meub Mais franchement c'est tranquille Tu vois c'est tranquille Donc voilà Donc mon avis était peut-être pas la vie Que vous avez entendu ailleurs Et je le comprends Et je respect l'avis de tout le monde Mais Mon avis est tranché Mais je pense En tout cas je n'accepte pas Qu'on me dise que Un hack and slash C'est forcément ça Ça je pense que c'est vraiment l'erreur Et c'est ce que beaucoup trop de gens pensent Donc je pense que peut-être Certains d'entre vous le pensent ici Mais en vrai En vrai on peut imaginer Que le hack and slash change un peu Et justement si les gens n'imaginent pas Que le hack and slash peut être différent Ils ne le changeront jamais Dans 10 ans Diablo 6 sera identique La vie de ma mère Diablo 6 sera identique Il y aura zéro changement Ils vont changer 2-3 trucs Et c'est tout frère Ils vont changer que ça frère Ils vont rajouter Quelques aspects Une ou deux mécaniques Et c'est tout frère Ils vont faire la même chose Diablo 5 Peut-être Diablo 5 Mais rendez-vous dans 10 ans Dans 10 ans Je vous le garantis Cette vidéo n'aura pas vieilli Il y aura les mêmes mécaniques de jeu Parce que justement Quand je vois le nombre de gens Dans le chat Qui me Trash talk Qui me disent Tu connais rien Bah tu vois Par exemple concrète Alors j'ai demandé à un gars D'argumenter Il m'a dit Mais tu joues à lol Et lol la mécanique de gameplay Sur la même map Mais ça Adversionnel Mais je trouve Giga one head En fait le PVP de base Ne peut pas être une mécanique De gameplay unique Parce que les gens Ça date Tu joues contre quelqu'un Il va s'adapter à ce que tu vas faire Tu vas s'adapter à ce qu'il va faire Et ça ce qui est cool Dans le PVP C'est l'adaptation L'adaptation Dans un jeu comme ça Je dirais Ce qui est intéressant Dans un jeu comme Diablo C'est comment tu vas optimiser ton farm Pour faire aller plus vite Là par exemple Imaginons je fais un passing Là 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 Je trouve la façon De la faire le verre Le plus rapidement possible Et une fois que je trouve la strat Je la répète en boucle Mais après ce moment là Je réfléchis plus Le moment intéressant C'est le mi-que Quand tu réfléchis un petit peu Qu'est-ce que je vais faire Comment je vais traiter le truc Mais une fois que tu as trouvé ta strat Bah tu l'as mis C'est tout tu vois Donc voilà Donc le jeu est sympa Je vous dis pas De ne pas l'acheter les gars Si vous avez les moyens Achetez le et tout Et vous passerez un bon moment Mais Vous faites pas avoir Avis personnel Mais vous faites pas avoir Quand vous aurez joué 40 heures au jeu Et que vous aurez fait le tour du jeu Vous vous direz Ah non je suis que level 79 Il me reste encore 21 levels Sauf que les levels sont logarithmiques Plus vous montez dans le temps Plus les levels sont longs Là avec la strat Que je vous ai montré On peut monter un level en 10 minutes A peu près En 10, 12, 13 minutes Donc oui c'est rapide Mais il n'empêche que Bah Vous allez Vous allez chase quelque chose Qui est quasiment infini Quand vous allez être level 100 Vous allez être en mode J'ai enfin fini Sauf que qu'est-ce qu'il vous dit Qu'entre le level 90 et le level 100 Ils ont pas fait x10 en XP Qui faisait les années nécessaires Comme ça ils rallongent la durée de vie Énormément Et les gens Ils auront un biais cognitif Qui s'appelle Le biais des coups irrécupérables Ils se diront Bah j'ai quand même Dépensé 80 heures sur le jeu Je vais le finir Mais in fine Est-ce que vous avez pas fini le jeu Quand vous avez fini la boucle de gameplay C'est mon avis personnel Donc voilà Donc pour moi le jeu Il a une durée de vie réelle De on va dire Je pense qu'en 20 heures Vous ferez le tour de gameplay En 30 heures Vous commencerez à vous lasser un peu Pour moi c'est un jeu de 30 heures Et si vous êtes ok pour le jeu de 30 heures C'est très fine Et Mais Pour moi ce n'est pas d'un jeu de 150 heures Ou un jeu infini Comme je peux des fois Me fracasser le crâne En mode c'est quasi infini Non Donc 100 euros pour France 60 euros 70 euros Ça va Mais Mais voilà Mais Mais ce qui est sûr C'est que comme il est pas normalisé Ça ne peut pas être un pvp Gauthierre J'aurais aimé un mode arène normalisé Et j'aurais Franchement j'aurais beaucoup joué en pvp Mais La vérité c'est que si le pvp Ava été juste avec ses sorts là Le pvp aurait été un peu rincé Je pense qu'on manque de tout le bar Et on manque de customisation de sorts Qui changent le gameplay Pour un aspect plus pvp Tu vois Par exemple un bump Par exemple Ce genre de truc Un engage Un disengage Un roll qui cancelle un combo Ce genre de truc Donc voilà les gars mon avis complet Sur Sur Delo 4 Donc pour résumer Bon jeu Sympa Mais pour moi c'est pas du tout Un 19 ou un 18 Pour moi Pour moi C'est C'est un peu exagéré Et Dommage qu'ils aient pas repris C'est une idée qui était cool De Lost Ark Ils ont aussi d'autres idées Qui sont meilleures que Lost Ark Je trouve vraiment pour le pve Mais On aurait aimé un truc un peu différent Je veux juste rajouter que du coup Effectivement le lancement du jeu Se s'est bien passé Ils ont bien géré le lancement Il n'y avait pas de lag serveur Etc Et j'expliquais ça avant Mais là je ne l'ai pas expliqué Dans l'explication Mais en gros le business model du jeu Est vraiment très bien Je préfère largement un business model En gros d'un jeu payant Ou t'as tout Plutôt qu'un jeu gratuit Ou en gros bah Bizarrement ça coûte 30 euros Pour augmenter les légats De ton arme de 10% Du coup Bon méga malsain Et non ça pue la merde Donc non Et encore plus sur un pvp Pas normalisé Voilà quoi Le jeu aurait perdu encore 2 points de moyenne Donc Donc pour le coup Le business model est cool Donc ça c'est Ça c'est cool C'est cool